La question intimiste dans la vie du champion d'art martiaux mixte, Georges Saint-Pierre. Marie-Andrée, c'est l'histoire d'une rencontre improbable entre Georges Saint-Pierre et un homme qui n'a rien de banal lui non plus. Oui, vous avez raison Pierre, parce que sur les photos de cette exposition, il y en a 16 en tout, on voit bien entendu Georges Saint-Pierre. Alors vous avez un exemple derrière moi, mais on voit aussi un autre homme, il s'agit de Guy Guédon, qui est un prêtre et un enseignant à l'Institut de formation théologique de Montréal. Et ce sont des amis de longue date qui partagent cette même passion pour les arts martiaux. Et je discutais tout à l'heure avec le photographe Justin Kingsley, je lui ai demandé comment cette idée de séance de photos et par la suite d'expositions a pris forme, a pris naissance. Et c'est au cours d'une simple et banale discussion avec Georges Saint-Pierre et voici la suite. Je lui ai demandé ce que tu fais aujourd'hui, je m'en vais faire mes kata, mes routines de karaté avec un ami prêtre au séminaire de Montréal, le grand séminaire dans le sous-sol, le prêtre avait bâti une église, c'est une histoire que je ne pouvais pas croire. Alors c'est tout ce que j'ai entendu, j'ai dit qu'il faut que j'y aille, puis il faut que je fasse la photographie pour raconter l'histoire de cette journée-là, mais à travers des images. Ça promet. Et l'exposition Georges Aiguille est présentée ici au Centre-Fille jusqu'au 18 décembre. Maintenant, un spectacle d'humour, on le sait qu'il y en a beaucoup, des spectacles bénéfices, celui-là pour Oxfam Québec. Oui, drôlement bénéfique qui sera présenté au Théâtre Saint-Denis. C'est la deuxième édition cette année, ça aura lieu le 1er mars à 20h. Et c'est une grande soirée d'humour avec plusieurs humoristes que vous connaissez, Dominique et Martin, Jean-François Mercier, Marianne Amadza, François Massicotte, entre autres. Et il y a aussi Mélanie Ménard qui va animer ce grand gala d'humour. Alors les billets sont maintenant disponibles sur ticketpro.ca. Merci. Merci.